Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, ce soir mes rattachés nous allons parler en fait un peu le résumé de toutes les parachutes que l'on a vues jusqu'à présent, jusqu'à la sortie d'Egypte et nous parlons essentiellement des diplés qui ont été donnés en Egypte et nous allons voir quelque chose de tout à fait extraordinaire aujourd'hui dans l'ordre de ces diplés et dans tout ce qui a trait à la manière dont elles ont été données, comment elles ont été données, quand elles ont été données, etc. Et le Ramban, Nachmanid, nous dit qu'il y a trois sortes d'abnégation de la Kadosh Baruch Hu. La Kfira, la Kfira, l'hérésie. Alors, il y a la Kfira Ba'ikar, de ne pas croire en Dieu du tout. Il y a la Kfira Ba'ashgaha, c'est-à-dire que je crois que Dieu existe, mais je ne crois pas qu'il soit dans ce monde-là, qu'il fasse attention à ce qui se passe, qu'il sait, est-ce que ça l'intéresse, est-ce que les mécréants font ou les justes font, ça ne l'intéresse pas du tout. Et la dernière hérésie, c'est que je crois en Dieu, je crois que Dieu est dans ce monde-là, et c'est ce qui se passe, et fait attention à ce qui se passe. Mais il n'a pas la possibilité de faire ce qu'il veut pour arrêter ou pour faire changer le cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les forces à son service pour faire ce qu'il a besoin. Ça s'appelle Kfira Ba'icholet. Maintenant, le Ramban nous dit que beaucoup de gens posent la question, pourquoi dans chaque génération, Dieu ne fait pas de miracle comme il a fait en Égypte, pour que tous nous soyons croyants, nous voulons bien croire en Dieu. Mais c'est facile, à l'époque de la sortie d'Égypte, quand on a vu tous les miracles, les diplés, l'ouverture de la mer rouge, etc. Alors qui c'est qui ne va pas être croyant ? Ce n'est pas compliqué d'être croyant. Mais aujourd'hui, où on n'a aucun miracle dévoilé, pourquoi je devrais croire ? Alors, le Ramban nous dit que, en fait, c'est un peu comme quelqu'un qui rentre chez son ami et il voit sur le mur accroché un diplôme. Il y a le diplôme. Ah, c'est ma fille, elle était au conservatoire, elle est passée première, elle a eu une très bonne note et félicitations du jury. Alors, l'ami, il dit, moi, je n'y crois pas ce diplôme, je n'y crois pas. Je veux le voir de mes propres yeux. Bon. Le père appelle sa fille, lui dit, écoute, il voit ton diplôme et il n'y croit pas. Il veut t'entendre jouer pour être sûr que c'est vraiment toi qui as reçu ce diplôme-là. Alors, la fille, elle lui dit, écoute, papa, n'importe quelle personne qui va venir maintenant et qui ne croit pas au diplôme, je vais devoir rejouer de la musique pour montrer que je suis la meilleure. C'est pour ça que j'ai eu ce diplôme-là. J'ai eu ce diplôme, justement, pour montrer à tout le monde que j'ai eu la meilleure note, que j'ai eu les félicitations du jury. Donc, ce n'est pas pour à chaque fois que quelqu'un vient et dit, moi aussi, je veux voir qu'on va devoir tout refaire pour lui. Nous dit le Ramban que de la même manière, Dieu, en Égypte, a fait tous les miracles qu'il avait besoin de faire et il a reçu le diplôme. Il a reçu le diplôme qui annule toutes les hérésies, toutes les kfirot. On ne peut plus ne pas croire en Dieu après l'Égypte. On ne peut plus croire que Dieu existe, mais qu'il n'est pas mâche guillard, qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ce monde-là. Et on ne peut plus croire que Dieu existe, il est mâche guillard, mais qu'il ne peut pas, il n'a pas toutes les forces en lui, il n'a pas la possibilité de faire ce qu'il veut. Tout ça, Dieu a reçu le diplôme et tout a été annulé à la sortie d'Égypte. Et depuis ce moment-là, il n'y a plus besoin de refaire des miracles, il suffit d'étudier ce qui s'est passé en Égypte, à la sortie d'Égypte, pour avoir toute la croyance et toute la foi qu'on a besoin et annuler toutes les manières de réfléchir hérétiques qui pourraient exister dans ce monde-là. Maintenant, il y a diplé. Pourquoi il y a besoin de faire diplé ? Tout le monde sait très bien que si Dieu veut faire sortir le peuple d'Égypte, il peut amener un tapis volant énorme ou même dire, je ne sais pas quoi, abracadabra et faire passer tout le monde en Israël. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas la possibilité qui manque. Donc, qu'est-ce qu'il y avait besoin de faire diplé ? Alors, il y a énormément d'explications là-dessus. Bien entendu, une des explications, c'est que les diplés étaient pour éduquer le peuple juif, pour lui montrer que Dieu, il est souverain sur chaque millimètre du globe terrestre. Mais, d'après le Ramban, on va voir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Dans la Haggadah de Pessach, nous disons, Rabbi Houda donnait des signes sur les diplés. C'est quoi ces signes ? C'était les premières lettres de chaque plaie et il les a écrites en trois mots. Detsach, c'est les premières lettres de Dam Tzfardé Hakim, les trois premières plaies. Adash, Arov, Dever, Shrind, c'est les trois secondes plaies. Et les quatre dernières plaies, Beachav, Barad, Arbe, Choshech, Bechorot, Detsach, Adash, Beachav. Trois mots, trois signes qui ont en eux les dix plaies. Mais vous savez, quand on fait un moyen mnémotechnique en général, on essaye de faire quelque chose qui aide à se rappeler. Si tu veux donner un signe pour que je me rappelle les dix plaies, c'est plus simple de se rappeler les noms des plaies Dam Tzfardé Hakim, Arov, Dever, Shrind, etc. Plutôt que de donner des mots bizarres qui ne veulent rien dire et qui sont seulement les premières lettres des dix plaies mais qui ne m'aident pas du tout à me rappeler des dix plaies. Alors, qu'est-ce que Rabbi Houda voulait nous dire ? D'après le Ramban, ce qu'il dit Rabbi Houda, c'est tout à fait extraordinaire. Rabbi Houda nous dit, sache, que les dix plaies sont séparées en trois catégories. Les trois premières plaies, les trois deuxièmes plaies et les quatre dernières plaies qui sont en fait les trois dernières, trois, trois et trois et la dernière Bechorot, les premiers nés qui sont morts qui est à part et qu'on en parlera à la fin du cours. Mais ce sont des groupes de plaies. Et maintenant, commençons à regarder un peu comment les plaies sont organisées. Et nous allons voir tout de suite que ce qu'il dit Rabbi Houda, c'est tout à fait exact à 100%. Regardons. Commençons par la première chose. Dame, Dieu, il dit à Moshé, va et préviens Pharaon que s'il ne renvoie pas mon peuple, il va recevoir une plaie, il va recevoir un coup. Je te préviens. Pharaon est prévenu. Sphardéa, les grenouilles, Pharaon est prévenu. Kinim, Pharaon n'est pas prévenu. Directement, la plaie arrive. Les trois plaies d'après, de nouveau, Arov, les bêtes sauvages, on prévient Pharaon. Dévers, la peste, on prévient Pharaon. Shrine, la pustule, pas prévenu. Directement, la plaie arrive. Troisième groupe de plaies, Barade, la grêle, on prévient Pharaon. Les sauterelles, on prévient Pharaon. l'obscurité, pas prévenu. Donc, nous voyons d'abord, automatiquement, tout de suite, qu'il y a trois groupes. On prévient, on prévient, on prévient pas. On prévient, on prévient, on prévient pas. On prévient, on prévient, on prévient pas. C'est le même cycle qui revient trois fois. Maintenant, regardons quelque chose, quelque chose tout à fait extraordinaire. La troisième plaie de chaque groupe, c'est les seules plaies qui sont dans le corps. c'est pas dans le corps. Le Nil qui devient sang, les grenouilles, c'est pas une plaie qui est dans le corps de l'homme. Les poux, c'est qui s'attrape dans le corps de l'homme. C'est la plaie qui est dans le corps de l'homme. Après, on a les trois plaies d'après. Les bêtes féroces, c'est pas dans le corps de l'homme. La peste chez les animaux, c'est pas dans le corps de l'homme. Mais la pustule, c'est dans le corps de l'homme. Après, les trois plaies d'après, encore une fois, la grêle, c'est pas dans le corps de l'homme. Les sauterelles, c'est pas dans le corps de l'homme. Et l'obscurité, c'était une plaie qui les a figées. Leur corps ne pouvait plus bouger. Donc nous voyons qu'à chaque fois, dans chaque groupe de plaies, la troisième plaie, c'est dans le corps de l'homme. Les deux premières plaies ne sont pas dans le corps de l'homme. Elle, bien entendu, à la fin, le corps est atteint. Mais c'est pas une plaie qui est dans le corps. Les bêtes féroces, elles les ont dévorées. Mais c'est pas une plaie qui est dans le corps. Les seules plaies qui étaient vraiment dans le corps, la troisième, la sixième, la neuvième. C'est-à-dire, à chaque fois, la dernière plaie de chaque groupe. Premier groupe, la dernière plaie. Deuxième groupe, la dernière plaie. Troisième groupe, la dernière plaie. Et maintenant, on commence à comprendre un peu. Chaque groupe de plaies, on te prévient deux fois, boum, tu reçois un coup. On te prévient plus. C'est pour ça qu'à la troisième plaie, Paro n'est pas prévenu. Pourquoi ? On t'a prévenu deux fois. Chaque chose, on doit avoir deux préventions. On t'a prévenu deux fois, tu ne veux pas écouter, boum, le coup est dans ton corps. On t'a prévenu deux fois, tu ne veux pas écouter, boum, la plaie est dans ton corps et on ne te prévient plus parce qu'on t'a déjà prévenu deux fois. Et les trois dernières plaies de la même manière. Maintenant, regardons quelque chose d'encore plus extraordinaire. Si je prends les trois plaies, C'est-à-dire que je les écris les uns sur les autres. Kinnim, c'est la troisième. Shrin, c'est la sixième. Choshach, c'est la neuvième. Donc, c'est les trois plaies qui sont à chaque fois à la fin de chaque groupe. Regardez bien, on écrit Mais je peux lire de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que je peux lire de tous les côtés. Ce sont des plaies en fait qui s'interfasent. C'est-à-dire qu'elles se changent puisque en fait les trois sont dans le corps de l'homme. Ce sont les seuls qui sont dans le corps de l'homme. Donc, ces trois plaies elles sont liées les unes avec les autres. Bien qu'elles sont il y a deux plaies à chaque fois entre ces plaies-là. Mais comme ce sont les véritables plaies qui ont attaqué le corps des Égyptiens, alors nous voyons que même dans leurs écritures, dans la manière de les écrire, on peut le lire de tous les côtés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Regardons bien. Dans les trois premières plaies, Dieu dit « Leman te da ki ani hachem » « Leman » c'est un mot qui veut dire la raison. Pourquoi je fais ça ? « Leman » « Pour que » Alors, pourquoi je fais les trois premières plaies ? « Leman te da ki ani hachem » « Pour que tu saches que je suis Dieu » Les trois plaies d'après, il y a écrit « Leman te da ki ani hachem be kereva aretz » « Pour que tu saches que je suis Dieu » « Qui est dans ce monde-là » Les trois dernières plaies, il y a écrit « Ba avour te da » « Ki ani hachem be kereva aretz » « Pour que tu saches qu'il n'y a pas comme moi » « Dans ce monde-là » « Je suis le plus fort, je peux tout faire » « Donc, ba avour te da » « Pour que tu saches » « Maintenant, regardons bien » « Si on fait bien attention » « Nous avons ici les trois hérésies qui sont annulées » « Tu ne crois pas en Dieu » « Leman te da » « Pour que tu saches que je suis Dieu » « Je vais t'apprendre, il n'y a pas de Dieu » « Je vais te montrer que je suis Dieu » « Après » « Non, il y a un Dieu » « Mais il n'est pas là dans ce monde-là » « Il s'est retiré, il ne sait pas ce qui se passe » « Alors, sache » « Je suis dans ce monde-là » « Je sais exactement ce qui se passe » « Oui, Dieu existe » « Il est dans ce monde-là » « Mais il ne peut pas tout faire » « Rien ne peut m'arrêter » « Toutes les forces sont chez moi » « Il faut que tu le saches » « Donc, nous voyons que ces trois groupes de plaies annulent toutes les hérésies « Maintenant, regardons comment ça se passe » « Dame » « Svardea » « Ce sont les deux plaies qui sont dans le Nil » « Frappe avec ton bâton » « Le Nil » « Et il va se transformer en sang » « Frappe avec ton bâton » « Le Nil » « Et les grenouilles vont monter du Nil » « Je vous rappelle que le dieu d'Égypte c'était le Nil « Et qu'est-ce qui dit Pharaon ? « Je ne connais pas Dieu » « Je ne sais pas qui c'est Dieu » « Hachem, je ne connais pas » « Et donc, je n'ai pas renvoyé le peuple juif » « Moi, je connais le Nil » « Mais Dieu, je ne connais pas » « Ah, tu ne connais pas Dieu » « Mais le Nil, tu connais ? » « Il n'y a pas de problème » « Tu vas connaître qu'il y a un Dieu » « Et comment tu vas connaître qu'il y a un Dieu ? » « Puisque ce Dieu-là va annuler ton Dieu » « Donc, c'est lui le Dieu » « Puisque jusqu'à présent, le Nil, c'était le Dieu » « Donc, si ce Dieu-là annule le Nil » « Alors, c'est-à-dire qu'il existe » « Et c'est lui Dieu » « Donc, les trois premières plaies » « Elles viennent montrer » « Qui annient Hachem » « Je suis Dieu, j'existe » « Et donc, elles frappent » « Le grand Dieu » « D'Égypte, le Nil » « Et elle annule cette hérésie-là de dire » « Je ne connais pas Dieu » « Maintenant, tu le connais Dieu » « Ok » « Après » « Arov, Dever » « Arov et Dever » « Les bêtes sauvages » « Et la peste chez les animaux » « Ce sont les deux seules plaies » « Et vous faites attention » « Et vous faites attention qu'à chaque fois, on parle que seulement des deux premières à chaque fois de chaque groupe » « Puisque ce sont les plaies » « Avec lesquelles on a prévenu » « Pharaon » « La troisième plaie, on n'a pas prévenu » « Donc on ne peut pas lui dire » « Pour que tu saches que j'ai fait ça à cause de ça » « Puisqu'on ne lui a rien dit » « Donc à chaque fois, on parle seulement des deux premières plaies » « De chaque groupe » « Arov et Dever » « Ce sont les seules plaies » « Où quand on prévient Pharaon, on lui dit » « Sache » « Je suis Dieu dans ce monde-là » « Et alors ? » « Donc je sais exactement » « Qui c'est qui est injuste » « Qui c'est qui est un mécréant » « Qui c'est qui croit » « Qui c'est qui ne croit pas » « Qui c'est qui se comporte bien » « Qui c'est qui ne se comporte pas bien » « Et alors chacun va recevoir » « Ou sa punition » « Ou son salaire » « Je sais tout » « Et tout est en conséquence » « Et c'est pour ça que ce sont les deux seules plaies » « Des dix plaies » « Où il y a écrit » « Veï fléti » « Je vais faire la différence » « Tu vas voir la différence » « Entre les Égyptiens qui sont des mécréants » « Et qui vont souffrir de ces plaies » « Et les Juifs qui sont à Goshen » « Et qui ne vont rien sentir de ces plaies » « Donc ce sont les deux seules plaies » « Où Dieu dit » « Tu vas voir » « Je suis ici, dans ce monde-là » « Je sais exactement » « Qui c'est qui lui revient une punition » « Qui c'est qui lui revient un salaire » « Donc veï fléti » « Je vais faire une grande distinction » « Une grande différence » « Entre les justes et les mécréants » « Et donc tu vas savoir » « Tu vas savoir » « Tu vas savoir que je suis Dieu » « Qui est dans ce monde-là » « Pas déconnecté » « Il existe » « Mais il n'est pas dans ce monde-là » « Non, non, non » « Bekere va haret » « Et donc ces deux plaies-là » « Veï fléti » « Tu vas voir la distinction » « Les trois dernières plaies » « Barade et Arbe » « Dieu existe » « Il est dans ce monde-là » « Mais il ne peut pas tout faire » « Il ne peut pas tout faire » « Tu vas voir qu'il n'y a personne comme moi » « Dans ce monde-là » « Et ce sont les deux seules plaies » « Barade et Arbe » « Où il y a écrit » « Acher kamoulo aïa » « Kamoulo iye » « Ce sont deux plaies » « Que jamais il n'y a eu une terrible plaie » « Comme celle-là » « Et qu'il n'y aura plus jamais » « Une grêle » « Comme il y a eu à cette époque-là » « Des morceaux de grêle » « De dizaines de kilos » « Avec du feu à l'intérieur » « Jamais il n'y a eu » « Et jamais il n'y aura » « Une plaie » « Autrelle » « Terrible » « Comme celle qu'il y a eu en Égypte » « Jamais » « La Torah nous dit » « Il n'y en a eu dans l'histoire du monde » « Et jamais il n'y en aura plus » « Ce sont les deux seules plaies » « Où il y a écrit » « Que Dieu peut faire des choses » « Qui n'existent pas » « Qui ne sont pas dans la possibilité » « De ce monde-là » « Puisque Dieu est à la force de tout faire » « Et de tout faire » « Avec le maximum de force » « Donc rien ne peut l'arrêter » « Et donc » « C'est la troisième hérésie » « Qui est annulée maintenant » « Dieu existe » « Il est là » « Et il a toutes les forces en lui » « Il n'y a personne comme moi » « Et donc » « Nous voyons » « Tout à fait extraordinaire » « Cette répartition des plaies » « Trois, trois, trois » « Et maintenant » « Regardons bien » « Les trois premières plaies » « Qui c'est qui les a données » « C'est Aaron 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 » « Il a écrit que c'est Dieu qui l'a fait » « Et » « Barad Arbe Choshech » « C'est Moshe » « Dieu dit à Moshe » « C'est trois plaies » « Lève ton bâton » « Et » « La grêle tombe » « Lève ton bâton » « Et » « Les sauterelles vont arriver » « Lève ton bâton » « Il va y avoir la plus grande obscurité » « Sur toute l'Égypte » « Donc nous voyons encore une fois » « Trois groupes » « Trois sortes de plaies » « Trois groupes » « Trois matarots » « Trois buts » « Trois annulations » « De trois hérésies » « Trois êtres » « Entre guillemets » « Qui font ces plaies » « Aaron » « Les trois premières » « Dieu » « Les trois deuxièmes » « Et Moshe » « Les trois dernières » « Avant Makad Bechot » « Qu'on va bientôt parler » « Et si on regarde bien » « Les trois premières plaies » « C'est dans le Nil » « Le Nil » « Et la terre » « Les trois plaies » « Les trois plaies d'après » « Ce sont dans les animaux » « Et les hommes » « Et les trois plaies d'après » « Ce sont dans le ciel » « Donc encore une fois » « On voit trois groupes » « Complètement distincts les uns des autres » « Barad » « Arbe » « Chosher » « La grêle » « Les sauterelles » « Et » « L'obscurité » « C'est dans le ciel » « Les trois premières » « C'est dans le Nil » « Et les trois du milieu » « Ce sont les animaux » « Et les êtres humains » « Qui payent » « Donc » « Rabbi Houda » « Il n'a pas donné un moyen mnémotechnique » « De se rappeler » « C'est plus compliqué » « Que de se rappeler des dix plaies » « Il est venu nous dire » « Les plaies » « Les plaies sont réparties en trois groupes » « Des tzach » « Adash » « Beachav » « Trois » « Trois » « Trois » « Trois » « Et ces trois-là » « Comme on vient de le dire » « Comme le Rambat nous explique » « Elles sont là » « Pour annuler » « Tout ce qui a trait » « À l'hérésie » « Et après que Dieu a passé le diplôme » « Alors » « Il n'y a plus besoin » « De refaire des miracles » « Dans toutes les générations » « Nous avons passé maintenant » « Les neuf premières plaies » « Mais on n'a pas encore parlé » « De Makad Bechorot » « Maintenant voyons » « À la plaie de Barad » « C'est-à-dire la septième plaie » « La première du dernier groupe » « La septième plaie » « Dieu dit à Moshe » « Va dire à Pharaon » « Qui ne bat pas à Mazot » « Anicholach et kolmagefotai » « On voit » « Va chez Paron » « Il dit lui » « Que cette fois-là » « Je vais envoyer » « Tous mes fléaux » « Toutes les plaies » « Toutes les plaies » « Non » « Il y a eu six plaies avant » « Il y en aura encore trois après » « Non » « Mais pourtant » « Dieu dit » « Va lui dire que maintenant » « Je vais envoyer toutes les plaies » « Rashi » « Sur place » « Nous dit que » « Mikan » « De là » « Shemakad Bechorot » « Shkula keneget kolamakot » « De là » « Nous voyons que » « Nous voyons que » « Les premiers-nés » « On est à la plaie de la grêle » « On est à la plaie de la grêle » « C'est-à-dire » « C'est-à-dire qu'il va y avoir la famine » « Puisque » « Après » « Que » « Il y aura » « La grêle » « La grêle va tout anéantir » « Il n'y aura plus rien à manger » « Donc » « Il dit « Si on fait attention » « On va voir qu'en fait » « Dieu » « avait un plan » « Tout à fait clair » « Et il savait exactement » « Où il voulait arriver » « La preuve » « C'est que déjà » « Le premier jour où Moshe et Aaron viennent chez Pharaon » « Alors il lui dit » « Sache » « Que si tu ne renvoies pas le peuple juif » « Il n'est ni au regez bincha et bechorecha » « Je vais tuer ton premier-né » « Tes premiers-nés » « C'est-à-dire » « Que déjà depuis le début » « Nous savions » « Qu'à la fin » « On va arriver à Makad Bechorot » « C'est-à-dire que c'est là que Dieu veut arriver » « C'est à cette plaie » « Que nous voulons arriver » « C'est quoi le problème ? » « Le problème c'est qu'il y a le libre-arbitre » « Et que Pharaon peut faire changer tous les plans » « Nous on veut tuer son premier-né » « Et les premiers-nés d'Égypte » « Il n'y a pas de problème » « Mais si Pharaon se repentit » « Si les Égyptiens se repentissent » « Alors » « On va devoir arrêter les plaies » « Viens Repraim de Brice qui nous dit » « Si tu fais bien attention, tu verras que » « Dans les six premières plaies » « Il y a écrit que Dieu envoie Moshé et Aaron » « Ils préviennent Pharaon » « Et à chaque fois Pharaon » « Ok, ok, je renvoie, il n'y a pas de problème » « Arrêtez cette plaie » « Et à la fin, il y a écrit » « Que Pharaon a rendu aussi son cœur » « Non, je ne les renvoie pas » « Donc Pharaon s'est rendu aussi son cœur » « À partir de la maquade barade » « C'est-à-dire la plaie de la grêle » « Il n'y a plus écrit que Pharaon a renforcé son cœur » « Il y a écrit » « Dieu a renforcé le cœur de Pharaon à partir de maintenant » « C'est-à-dire, il n'y a plus de possibilité de faire demi-tour » « Le Rambam nous explique qu'il y a certains mécréants qui sont tellement mauvais » « Qu'à un certain moment, Dieu leur prend le libre-arbitre » « Pour les punir, il leur prend le libre-arbitre » « Pour pouvoir leur donner le maximum de punition » « À partir de cette plaie-là » « Il y a écrit que Dieu a renforcé son cœur » « C'est-à-dire, même s'il veut, il ne peut plus se rétracter » « Il ne peut plus revenir en arrière » « Et donc, il lui prévient » « Sache que c'est fini » « Maintenant, tu vas recevoir tous les coups » « On a encore quelques amusements » « Avec la grêle, les sauterelles, l'obscurité » « Mais sache qu'à partir de maintenant » « On va arriver à ce que je voulais arriver » « Tu vas recevoir toutes mes plaies » « Compris les premiers-nés » « Qui pèsent comme toutes les autres plaies » « Puisqu'à partir de maintenant, il n'y a plus de demi-tour » « Et maintenant, ce qu'il nous reste à voir » « C'est à comprendre pourquoi la plaie des premiers-nés » « Elle est comme toutes les autres plaies » « Mais si on a compris ce qu'on a expliqué au début du cours » « On va très bien comprendre ce qui se passe maintenant » « Dans les plaies, on avait trois buts » « De prouver que Dieu existe » « De prouver que Dieu est dans ce monde-là » « Et de prouver que Dieu est tout-puissant » « Et on a allumé avec ça les trois hérésies » « Et dans Makad Bechorot, nous voyons que » « Nous avons toutes ces trois choses » « Qui apparaissent en même temps » « Donc » « Toutes mes plaies » « Je les renvoie de nouveau » « Avec Makad Bechorot » « Et je vais annuler avec cette plaie-là » « Les trois hérésies en une fois » « La première chose » « C'était » « L'hérésie » « L'hérésie » « Dans le fait qu'il n'y a pas de Dieu » « Il y a un Dieu » « Alors » « Comment on fait ça ? » « Beni Bechori Israël » « Renvoie mon aîné » « Sinon je tue ton aîné » « Beni Bechori Israël » « Renvoie mon fils aîné » « Le peuple juif » « Sinon je tue ton aîné » « Qu'est-ce que c'est l'aîné ? » « L'aîné c'est celui qui fait le père » « Le mari pardon » « Père » « Quelqu'un, un homme se marier avec une femme » « Il est marié » « Il n'est pas célibataire » « C'est le mari » « Quand est-ce qu'il va devenir père ? » « Quand il aura son premier-né » « C'est-à-dire que le premier-né » « Il transforme la personne en père » « Le peuple juif est là pour être le premier-né d'Akadosh Barucho » « Le transformer en père » « Montrer au monde entier » « Qu'il y a un Dieu » « Que Dieu existe » « Pharaon lui aussi était premier-né » « Mais qu'est-ce qu'il a dit ? » « Je suis Dieu » « C'est moi qui ai fait le Nil » « Et je me suis créé à moi-même » « Le Nil c'est Dieu » « Comment toi tu as fait Dieu ? » « Oui » « Puisque moi je suis le premier-né » « Et moi je ne viens pas dévoiler un père ou quelqu'un » « Puisque je suis le père, le fils et toutes les autres bêtises » « Donc le premier-né chez les Égyptiens » « Et le premier-né chez les Juifs » « C'est exactement l'antithèse qui prouve que Dieu existe » « Le Gant de Mila nous dit quelque chose d'extraordinaire » « Bechor » « En valeur numérique » « Le premier-né » « C'est 222 » « Bet » « Kaf » « Resh » « Bet » « C'est 2 » « Kaf » « C'est 20 » « Resh » « C'est 200 » « Donc c'est le 2 des unités » « Le 2 des dizaines » « Le 2 des centaines » « 222 » « Il dit le Gant de Mila » « Je ne comprends pas » « Le premier-né » « Ça aurait dû être » « Kaya » « 111 » « Le premier, le premier, le premier » « Le 1 des unités » « Le 1 des dizaines » « Le 1 des centaines » « Puisque c'est le premier » « Le premier-né » « Et le Gant de Mila nous dit » « Oui » « Ça, c'est chez Pharaon » « Mais chez nous » « Béni Bechori Israël » « Mon premier-né » « Il sait que quoi ? » « Qu'il est seulement deuxième » « Le seul » « Yachidou Murad » « L'unique » « Le seul et unique » « C'est Dieu » « C'est le premier » « C'est 1 » « Nous on est deux » « On est le chiffre 2 » « On vient après le 1 » « On vient pour montrer » « Qu'avant nous » « Il y en a un » « Et donc le Bechor » « Le peuple juif » « Qui est le premier-né d'Israël » « D'Akadosh Baruch Hu » « Il est là pour montrer » « Qu'il est seulement number 2 » « Et si il y a number 2 » « Ça veut dire qu'il y a number 1 » « Et number 1 » « C'est Akadosh Baruch Hu » « Donc la plaie des premiers-nés » « Qui vient tuer » « Les premiers-nés égyptiens » « Et laisser en vie » « Puisque Dieu a fait la distinction » « Entre les premiers-nés » « Le peuple juif » « Alors de là » « On a la plus grande des connaissances » « De l'existence de Dieu » « Et donc cette hérésie-là » « Que Dieu n'existe pas » « A cette plaie » « Elle a été annulée » « Et » « Si nous continuons avec l'ashgacha » « Dans toutes les plaies » « Dieu a montré la différence » « Il y a les juifs » « Et il y a les égyptiens » « Mais dans Makad Bechorot » « C'était deux fois la différence » « Parce que c'est pas seulement la différence » « Entre les juifs et les égyptiens » « Mais dans les juifs » « Mais dans tous les cieux » « Mais dans lelandais » « Mais dans un EP » « Mais dans les juifs » « Mais dans les juifs » « Mais maintenant » « La jeune히 merveillez » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501